Maximum de partage Le CNRD doit avoir honte Oulama Orayagi Alkakaka Malua Vous avez trahi votre bienfaiteur, le président Alfa Kondi Et c'est pourquoi aujourd'hui, les bandits sont en train de détruire notre armée Mamadou Doumbouya S'il n'y avait pas eu le coup d'état le 5 septembre La semaine qui suivait, il devait tomber Et tous les Guinéens sont témoins de cette vérité Avant le coup d'état, la lutte contre les narcos Vous savez, un certain Kabat Qui avait été arrêté Son frère extradé du Mali Les journalistes d'espace En parlaient avant le coup d'état Donc Mamadou était impliqué dans l'affaire de drogue aussi Le président Alfa Kondi était déjà informé De tout Des narcos Ils ont profité de la situation Soutenée par l'Occident Parce qu'on a tous vu des mercenaires étrangers dedans Mais pour tromper beaucoup de militaires Il y a eu plusieurs mensonges de la part du CNRD Pour calmer les gens Comme si Lui, il avait fait un deal Avec le président Alfa Kondi Tellement que non Le président Alfa Kondi lui faisait confiance Le coup d'état, ça a été tellement facile Que jusqu'à présent D'autres continuent à croire que non C'est un deal Pourtant c'est loin de tout ça Le bandit a sauvé sa tête C'est pourquoi je vous dis C'était un instinct de survie S'il n'avait pas reçu La vérité allait triompher Donc Ce message c'est pour les militaires Comment le président Alfa Kondi va laisser Toutes ces bonnes personnes En Guinée C'est le bodo là Le président Alfa Kondi dont on a dit ici Quand il y a eu le coup d'état On a entendu des mensonges ici Sur le protocole On a entendu ici Oh Docteur Diané Est parti en Turquie Voilà Le président Alfa Kondi Est condamné Docteur Diané Vous l'avez fait un coup d'état Voici les mensonges À les menteurs nous Voici ces mensonges là Qu'on a mis devant nous Le jour du 5 septembre Pour ne pas que les militants Pro-RPG Se révolte ce jour là On nous a dit que non C'est le coup d'état du président Alfa Kondi Et de ces voyous là Et pourtant Ce n'était pas vrai Donc Parce que Les militaires d'ailleurs Allaient comprendre la vérité C'est pourquoi Mamadi A envoyé plus de 200 commandants À la retraite 42 généraux Parce qu'à la vie à traiter du corobo Depuis que le président Alfa Kondi A échappé C'est bandit là La vérité est en train de triompher C'est pourquoi au départ Je vous dis Même moi Ansu Damaro Ils ont infiltré mes parents Pour me dire Non Ansu Tais-toi Tu ne sais rien Voilà C'est le président Alfa Kondi Je lui dis Mais vous Vous êtes malade Moi je me suis déplacé ici Aller en Guinée En campagne Pour le Fama Si le président Alfa Kondi Était fatigué Il n'allait pas accepter la candidature Il allait faire comme Joe Biden Mais regardez le président Alfa Kondi Qu'on a dit Oui Il est vieux C'est fini Nanani nanana Mais vous voyez le Fama toujours Même prend du poids Donc le CNRD Arrêtez de mentir Regardez tellement que Le temps nous a donné raison Vous êtes coincés Et vous continuez avec vos mensonges Président Alfa Kondi Va laisser Tous ces généraux Tous ces commandants Dans l'armée Et vous riez Comme on m'a dit Pour le remplacer A cause de quoi Pour quelles raisons C'est-à-dire Quand vous parlez là Vous pensez que le reste de Guinée Nous nous sommes débordés Pour quelles raisons On m'a dit A quelle étude Et tous les proches Du président Alfa Kondi Aujourd'hui Vous ne pensez pas A ces petits détails Vous ne pensez pas A ces La soeur du président Nantou Shérif On l'a vidé ici Devant tout le monde Le président Alfa Kondi Ses militants Ils sont en prison Les bornés là Quand vous mentez A ces gens là Vous avez pensé A tous ces détails Des gros menteurs Pourquoi vous pouvez Ouvrir vos gueules même Ça dit Tellement qu'ils ont peur Des gens Ils veulent la popularité Ils prennent encore Le nom du président Alfa Kondi Pour chercher popularité Des gros menteurs Nafilou Vous avez tué La garde présidentielle Le 5 septembre Vous avez oublié ça Les enfants qui étaient là Qui n'avaient même pas besoin Regardez-vous L'argent que vous donnez Aux forces spéciales Parce qu'on a voulu faire Pourtant la garde Du président Alfa Kondi Kalouni dit Cadeau Cadeau Donc les militaires On vous dit C'est du mensonge Via Fola Lulé Voilà Le Fama n'a rien à voir Le président Alfa Kondi N'a rien à voir Avec ces voyous là C'est quand le Fama a quitté Qu'on a cri Pour Turquie là Qu'on a tous compris Que dia Via C'était des mensonges Et heureusement Moi je n'ai jamais douté Je n'ai jamais douté Je ne suis jamais tombé Dans les pièges De ces menteurs Parce qu'il fallait calmer Les militants du RPG Je dis À quelque chose On dit Malheur est bon Ça dit Leur mensonge Ça nous a évité le chaos Je vous dis Tout ce que Dieu fait Est bon Ça dit Les menteurs du CNR2 Leur mensonge En disant que C'était un deal Ce qui a calmé Beaucoup de militants du RPG C'était bien Parce que Hier Quand il y a eu Le 5 septembre Les militants de l'UFDG N'avaient pas compris Eux Ils étaient dans l'euphorie Donc Les autres étaient fâchés Il fallait trouver Des solutions Pour les calmer C'est pourquoi je dis À quelque chose Malheur est bon Ça dit Les menteurs là Leur mensonge là Ça nous a évité le pire Parce que S'il y avait L'affrontement Entre les militants De l'UFDG Et le RPG On n'en serait pas là Aujourd'hui Le pays Allait être déchiré Complètement Mais Dieu merci UFDG a compris Les Guinéens La majorité Tout le monde a compris Donc les bandits Pensent que non Qu'ils peuvent encore Tromper les militaires Vous êtes venus Vous avez apporté quoi A l'armée guinienne Tous ces bons militaires Vous avez détruit Tous les fondements De l'armée Sur un koni Combien de militaires Portaient disparu Jire Samoria Bata Combien De militaires Portaient disparu Les célestères Bélivougui Encore Ça tient pas Maintenant Nous allons dire La vérité Aux occidentaux Et c'est pourquoi Je dis aux Guinéens Même si On vous disait Hier Avec les mercenaires Étrangers Là Que le coup d'état Contre le président Faconde Ça n'avait rien à voir Avec le troisième mandat Beaucoup allaient nous insulter Mais aujourd'hui Tout le monde a compris Que ça n'a rien à voir Avec le troisième mandat Ça cause Des intérêts De ces pays occidentaux Là Ils ne nous aiment pas Parce qu'on est beau Ils ne nous aiment pas Parce qu'on est rigoureux On travaille Ils ne nous aiment pas Du tout Les pays N'ont que des intérêts Entre eux Ils n'ont pas Leur amitié C'est basé sur l'intérêt Donc Famille Les Guinéens doivent se réveiller Comprendre que le coup d'état C'était contre Nos intérêts Nos richesses Nos matières premières Simandou 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 Partagez Mettez les cœurs Simandou La Guinée Que est Oya Rabi N'est rien Arriffé Bérin Akeli Parce que Dye Faire Moura Bore Erra Kouna Kana Moua Demou Faire Demou Krasir Afirade La Guinée Kabir Mbarana Tan Kolonto Moua Demou Faire Demou Krasir Afirade Il est venu Il est venu Pour piller Il est venu Pour détruire Ce pays Là Je vous ai dit Depuis longtemps J'ai dit Il n'y a plus D'argent Kobri Mouna Demandez Ceux qui ont Leurs parents Opérateurs Économiques Vous avez vu La déclaration Des Etats Unis Concernant Ça doit donner A réfléchir A tout le monde Ça doit nous donner A réfléchir Mamadi A été soutenu Par l'extérieur Personne ne viendra Nous Les Guinéens Nous aider C'est nous même Qui devons nous libérer La déclaration Des Etats Unis Ça dit De l'ambassade Plutôt des Etats Unis C'est une insulte Pour notre nation J'ai dit bien Je le répète La déclaration De l'ambassade Des Etats Unis En Guinée C'est une insulte L'ambassade Des Etats Unis Ils connaissent Les tendances De la Guinée L'ambassade Des Etats Unis Quand on dit Manifestation Ils envoient Des testos Aux citoyens Américains D'éviter C'est à dire De sortir De rester Chez eux De ne même Pas prendre Côté Bambéto Ils envoient Ces testos Parce qu'ils connaissent Les tendances En Guinée Fonique Mange a été arrêté L'ambassade Des Etats Unis Ne peut pas dire Tu ne vois pas Ce qui se passe Mais quand ils viennent Faire des déclarations Genre Que Attendez Je vais voir Je vais voir Leur communiqué Vous allez On va lire ensemble Voilà Voici le communiqué De l'ambassade Les coeurs Qu'aux déclarations De l'ambassade Des Etats Unis A propos Des dirigeants Portés Disparus Du FNDC L'ambassade Des Etats Unis Reste profondément Préoccupé Par la disparition Et le bien-être Voilà Par la disparition Et le bien-être D'Omar Silla Fonique Mange De Mamadou Biloba Principaux dirigeants Du Front National Pour la défense De la constitution FNDC Écoutez bien Nous saluons L'enquête En cours Par les autorités Guinéennes Et encourageons Respectueusement Un processus Transparent Pour garantir Que justice soit rendue Et que Des éclaircissements Soient fournis Aux familles Et aux Partisans Des dirigeants Portés Disparus Les Etats Unis Restent engagés A soutenir Les progrès De la Guinée Vers La justice Les droits De l'homme Ça dit ça Déjà C'est tellement Une insulte Je ne dis pas Parce qu'ils ont remplacé L'ambassadeur Celui qui vient d'arriver Il ne sait absolument rien Je me demande Ceux qui travaillent A l'ambassade Des Etats Unis En Guinée Je sais que L'ambassadeur Qui a quitté Lui il n'allait pas Faire de telles déclarations Le nouveau Qui est venu On est en train De le tromper Vous qui êtes A l'ambassade Là-bas Vous ne pouvez pas Dire la vérité A l'ambassadeur S'ils n'ont pas Encore nommé D'ambassadeur Pourquoi vous faites De telles déclarations Vous saviez Ceux qui ont enlevé Fonike Mange Ça a été dit Par tous les Guinéens C'était sur les réseaux sociaux C'est Bala Samoura Et les escadrons De la mort de Dumbuya Qu'on appelle Que force spéciale Qui ont enlevé Fonike Mange Pourquoi vous venez Nous insulter Que des enquêtes Quelle enquête Le procureur Sorti se flanquer Devant tout le monde ici Pour dédouaner Le CNRD Pourquoi vous faites De telles déclarations Vous même Quand vous avez dit Vous serez très heureux Le 30ème décembre Pour voir le retour A l'ordre constitutionnel Vous avez vu Comment vous a manqué De respect L'ambassade des Etats-Unis En Guinée Et vous allez venir Nous dire Quelle enquête Il y a eu Quelle enquête Depuis que Les bandits Ont fait leur déclaration A travers Le soi-disant procureur Ils ont fait Quel rapport Depuis qu'ils sont sortis C'est vous C'est l'ambassade Des Etats-Unis Qui vont dire Que oui Nous saluons Les enquêtes Quelle enquête Quelle enquête Déjà vous êtes en train De mettre des doutes Sur votre position On disait que non C'est la France Même l'ambassade De France N'a pas fait De telles déclarations L'ambassade Des Etats-Unis En Guinée C'est comme si Vous êtes complices De ces gens là Comment vous allez faire Même les bandits N'ont pas fait De déclarations Même le CNRD N'a pas fait De déclarations Pourquoi les Etats-Unis Font des déclarations Pourquoi l'ambassade Des Etats-Unis Dise On salue Les enquêtes Quelle enquête Depuis que le procureur Est sorti ici Raconté des salades Ils ont fait Quel communiqué A la télévision Pour dire Voilà On a retrouvé ça Concernant les Voici des traces Pourquoi c'est Les Etats-Unis C'est l'ambassade Des Etats-Unis Qui vient faire Des déclarations Pareilles Maintenant si Les Guinéens Commencent maintenant A dire que Oui vous êtes derrière Ne dites pas Que Ne dites pas ici Non Voilà On ne vous aime pas Ne venez pas Dis ici Que non Les Guinéens N'aiment pas Les Américains Jusqu'à présent Il n'y a pas eu De sentiment Anti-Américain En Guinée Pourquoi vous allez Faire de telles déclarations Je ne sais pas Qui est le responsable De se communiquer De se communiquer Le CNRD N'a pas fait De communiquer Concernant Les Foniquemangues Après la sortie Du soi-disant Procureur Donc C'est que le CNRD Est là pour vous On vous rassure là-bas Le peuple n'est pas rassuré Personne Ni la famille De Foniquemangues Ni ses amis De FNDC Il n'y a pas eu De communiquer Concernant ces gens Et c'est les Etats-Unis C'est vous qui venez Maintenant Une fois que vous Vous faites ça Le reste du monde Maintenant Ils vont dire Ah voilà C'est comme si le CNRD Est en train de bien travailler Il faudrait que Vous arrêtiez De faire de tels communiqués Il faudrait que Vous arrêtiez Ou ceux qui sont À la base de ça Au lieu qu'on manifeste Face à l'ambassade De France en Guinée Ça va être Face à l'ambassade Des Etats-Unis En Guinée Parce que nous ne pouvons Plus accepter De telles choses Chez nous Nous n'allons plus Accepter cela Nous sommes Nous sommes une nation Si le CNRD Doit s'adresser C'est aux Guinéens Ce n'est pas À l'ambassade Des Etats-Unis C'est après avoir Faire un communiqué Au peuple de Guinée Qui doivent appeler Les ambassadeurs Mais si vous venez Parler à la place De ces bandits Là De ces gangsters De ces kidnappeurs C'est ça la démocratie Donc franchement On n'a pas aimé Votre communiqué Là C'est du n'importe quoi On le dit ça aujourd'hui Le communiqué Des Etats-Unis C'est du n'importe quoi De l'ambassade Des Etats-Unis Qui sait aujourd'hui Où se trouvent Les Fonike Mange Ça fait plus de deux mois Mais c'est les bandits Qui est allé chercher Fonike Mange Chez lui Vous le saviez tous Donc arrêtez Vraiment ce cinéma Là Maintenant D'après Les bandits Vous savez aujourd'hui Ils sont passés Par tous les moyens Pour créer Des conflits communautaires En Guinée Mais Dieu merci Les Guinéens Sont déjà avertis Le problème actuel Ce n'est pas une affaire De forestier Malenke Soussou Peule Non Tout le monde a compris Aujourd'hui Que Mamadi Est un menteur Un gros menteur Et en plus Un incompétent Un vaurien La Guinée Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas Mais il n'y a pas Il n'y a pas Maintenant Ils veulent avoir Des soutiens En route Guinée Mais Sanji Ça va Trois ans Il y avait L'argent Dans la caisse De l'état C'est-à-dire Ils savent que la forêt Ne va plus Accepter Ils savent que le Futa Ne va plus Accepter Ils savent que la Basse Côte Ne va plus Accepter Maintenant Ils ont envoyé Des émissaires En route Guinée Le projet Que le Fama Ava commencé Pour Kanka Où nous en sommes Aujourd'hui Parce que A nous Les amis Ils vont continuer Où nous en sommes Aujourd'hui Trois ans Le barrage Ça allait être Fini déjà Mais Le barrage Il n'y a pas 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 Mamadi est un légionnaire Mamadi Un légionnaire C'est d'aller faire Le sale boulot Dans les pays francophones Ceux qui ne sont pas d'accord Ceux qui ne se soumettent pas Au dictat de la France Mamadi Là Barrel est très haut Mamadi Son boulot C'était ça Le sale boulot Mamadi Est un légionnaire Et même à présent Il est légionnaire Même si aujourd'hui Le bandit A pris le pays en otage Mamadi Est un légionnaire O le tien Kafaligné Tout ça là Ka Allah Sondi Saba Trois ans A ma Kofi Sondi Saba Ils n'ont pas payé Les enseignants contractuels Ça fait 10 mois Que les enseignants contractuels Sont en train de pleurer Vous avez vu Quelle nation se développer Si les enseignants Ne sont pas payés On a insulté Le régime du président Fakonde Détournement On a tout dit ici Qu'on c'est des voleurs Mais sous les voleurs Les enseignants contractuels 15 000 15 000 10 mois de salaire Le CNRD n'a pas payé Vous avez entendu ça Au temps du président Fakonde Malgré qu'on a eu Covid Ebola Vous avez une fois Entendu Que l'état guinien A des problèmes A des difficultés Pour payer les fonctionnaires Vous avez entendu Vous avez entendu Que l'état guinien N'a pas été en mesure De payer les boursiers guinéens A l'étranger Vous avez entendu Que l'état guinien N'a pas été en mesure De payer Nos diplomates Regardez C'est la première année Du CNRD La campagne agricole Les tracteurs Que le président Fakonde Ava commandé Qu'ils ont montré Devant les guinéens Mais après ça Les deux ans Vous avez vu La campagne agricole Je vous dis C'est un groupe De voyous Un groupe D'incompétents Un groupe Qui n'a aucune notion De la république Un groupe De vagabonds A l'étranger C'est un groupe C'est un groupe C'est un groupe C'est un groupe Des autres pays Comparer la Guinée Aux autres pays Poutistes Parce que si on compare A la Côte d'Ivoire On va insulter Le président Ouattara Comme ça Si on le compare Au Sénégal On va insulter Le président Jomaï Faye Où il y a eu Des coups d'état Comparer la Guinée Au Mali Comparer la Guinée Au Burkina La gestion La manière dont Les hommes Se comportent Un responsable Dans ces pays Et par rapport A un groupe De toka De vaurien En Guinée Elle m'a fausse L'homme Bro Elle perd C'est une notion Faustale On vous a parlé hier Tellement qu'ils sont coincés Les prêts Qu'ils avaient voulu faire Ils étaient tous contents On a entendu des artistes ici Comme on m'a dit En super-tout Deux mille milliards Vous savez Heureusement Qu'ils ont affaire A des responsables L'affaire de Rio Tinto Ils ont voulu crédit Les chinois Deux mille milliards Sur l'affaire De Simandou Ça ça n'a pas marché Leur espoir Est complètement Perdu C'est-à-dire Ils ont tout Tout perdu là-bas Ils ont échoué là-bas Maintenant Pour se faire de l'argent Pour faire leur campagne Pour soutenir le bandit Les opérateurs économiques Ils sont en train de Piller les opérateurs économiques La pression Plus de 500 opérateurs économiques Ils ont consulté Ces gens là Les 48 heures passées Et on les impose De faire des versements Dans des comptes Que Bala Samoura gère 80% des versements Va dans un compte Qui n'a rien à voir Avec le trésor Public Ça dit C'est là-bas Ils vont puiser de l'argent Pour faire leur campagne De soutien Au bandit Mamadou Domboya Ah La Guinée Le sac de riz Ça n'a pas varié Malgré Ebola Il faut rappeler tout ça Ça veut dire Il y avait les hommes Ils avaient un carnet d'adresse Ils avaient un savoir-faire Mais nous sommes avec Des boudos Des vouriens À la tête du pays Ebola C'est une crise politique Manifestation Mais au moment Parce que les hommes Qui étaient là Ils avaient l'amour De la patrie Les hommes qui étaient là Ce n'est pas des montres De 300 000 De 200 000 dollars Qu'eux ils achetaient Ce n'est pas les J-Wagen Les véhicules de 300 000 De 400 000 Ce n'était pas des blindés Ce n'était pas une milice Qu'eux ils avaient formé Comme Mamadou l'a fait aujourd'hui Les forces spéciales aujourd'hui C'est plus de 4 000 personnes Imaginez Lorsque vous fermez Un groupe rebelle Vous lui donnez les armes Il faut Les entretenir Imaginez les équipements Des forces spéciales Millions en dollars Et les primes Aujourd'hui Quand vous prenez Un militaire De l'armée régulière Qui a 2 millions 2 millions 500 Un élément Des forces spéciales Aujourd'hui A un prime De 10 millions Ça c'est le salaire Déjà De 5 militaires Imaginez 4 000 Multipliés par 5 Si vous voyez Aujourd'hui Ils ont des difficultés Pour payer Les dépenses Par rapport aux recettes C'est aussi simple que ça Les dépenses Par rapport aux recettes S'ils n'avaient pas Créé cette milice Aujourd'hui Il faut payer Les équipements Il faut les entretenir La dernière fois Tous les agents Chefs des forces spéciales Après l'affaire De Baba Bari Dont les jeunes Ont détourné Son argent Et fuit Les autres Commandants Des forces spéciales Se sont fâchés Mamadi Pour les calmer Il était obligé De donner à chacun La somme De 50 millions Vous vous imaginez C'est-à-dire Ils sont en train De creuser Puiser seulement L'argent Au trésor Mais payer Les fonctionnaires Ils ne peuvent pas Le faire Donc La Guinée C'est-à-dire Les gens qui sont sortis Pour parler L'affaire de Courant Au temps du président Faconde On a mis Qui en prison Là-bas D'ailleurs Les jeunes On les mettait Dans la voiture Ils les amenaient A Ponakry Ils prenaient Des groupes Et c'était Ces jeunes-là Qui convoyaient Ces camions-là Jusqu'à Cancan Pour installer Ces groupes électrogènes Le temps de calmer Mais aujourd'hui La majorité La majorité De ces jeunes-là Sont en prison Ils n'ont manifesté Qu'une fois Parce que Dumbuya Les avait promis Le temps Le président Faconde Je crois Le courant C'était 18h 18h Jusqu'à 6h Du matin Maintenant Depuis Le CNR D'est venu Et Le courant Ne venait même pas Le courant Ne venait même pas Donc Les jeunes sont sortis Manifestés Ils les ont pris Ils les ont mis dedans Et jusqu'à présent Ils sont dedans Donc Les factures Au fur et à mesure Qu'on avance Les factures Ne font que doubler Vous étiez tous témoins ici Le CNR Ils ont pris Plus de 500 millions De dollars Ça c'était L'année passée Vous étiez tous témoins ici Les journalistes en ont parlé 500 millions de dollars Dans les conditions normales On peut faire 500 kilomètres de route Avec 500 millions de dollars Je ne parle pas de maintenant Mais au temps du présent Faconde 1 kilomètre de route Vous pouvez demander Les ingénieurs C'était à 1 million de dollars Donc 500 millions Pourtant ils nous ont dit ici C'est pour des travaux de route Mais Demander au CNRD Les 500 millions là Sont où Ils ont fait quoi Avec les 500 millions Je ne dis pas Ce que les autres Ont commencé Et ils sont venus Mais Demander au CNRD Parce qu'il y a d'autres Qui disent Que Mamadi a fait 2000 kilomètres de route Peut-être qu'il y a Il y a une autre Guinée En l'air Mais pas Notre Guinée Que nous connaissons Peut-être qu'il y a Deux Guinées Une Guinée Dans le rêve Mais la réalité En Guinée Aujourd'hui Toutes les routes Sont dégradées Toutes les routes Il n'y a pas D'entretien Ça doit suffire Ça dit Pour convaincre les Guinées Que Mamadi ne peut pas Il n'a aucune notion De la République Ce qu'il a pris C'était des vagabonds Qu'on a ramassés En Occident Des gens qui ont galéré Des fainéants Qui étaient assis Derrière leurs femmes Parce que les femmes Travaillent ici En Occident Excusez-moi Les femmes travaillent À l'Américaine Guinée Les vagabonds Qui ne portaient Que des vestes Etant Café Pourtant On a des jeunes Technocrates En Guinée Des diplômés Mais comme Mamadi C'est un godot Djiba Djakite C'est un godot Amra C'est un godot Bala C'est un godot Ils sont allergiques Au diplôme Des hôtes Regardez la situation Du pays Ils sont tous Rentrés Cours des diaspor Des petits voleurs Ils sont en train De piller Des vagabonds Ils ont fait 10 ans En Occident Même Une télévision Ils n'ont pas acheté Pour donner A leurs femmes Mais aujourd'hui Tous ces bandits Là ont acheté Des maisons Aujourd'hui Partout A travers le monde En Europe Aux Etats-Unis Partout Au Sénégal En Côte d'Ivoire Les bandits Là aujourd'hui Ils ont des comptes Un peu partout Bon Ça c'était pour Canca Maintenant Vous savez Moi Damaro J'ai dit Même si Mamadi Change demain S'il fait Des bonnes choses Je vais parler Même si Mamadi Change demain Il fait Ce que moi Je veux Je vais apprécier Je vous ai dit Ça Toujours ici Je vous ai Toujours dit Moi je ne suis pas Quelqu'un pour dire Non je ne change pas Non moi je change Quand c'est bon Je ne change pas Quand ce n'est pas bon J'insiste Pour que ça change Je vais vous montrer Je vais vous faire Écouter une vidéo Nous on n'est pas Des chameleons Je suis Un soutien Inconditionnel Du CNRD Je le dis Je l'assume Mais Si demain J'apprends Ou je vois Dans les actions Du CNRD Qu'il a envie De changer De cabrier Je serai le premier A le combattre Un glissement par exemple Je serai le premier A le combattre Je suis Un soutien Inconditionnel Du CNRD Je le dis Je l'assume Mais Si demain J'apprends Ou je vois Dans les actions Du CNRD Qu'il a envie De changer De cabrier Je serai le premier A le combattre Un glissement par exemple Je serai le premier A le combattre Je suis Un soutien Vous avez écouté Le réglement Eli Kamano Et c'est pourquoi Je soutiens Eli Kamano Lorsqu'il y a eu Brouille Entre Eli Et Oudi J'ai soutenu Oudi Face à Eli Kamano Ici tout le monde A vu ça Pourquoi aujourd'hui Je soutiens Eli Eli Il avait dit Il avait prévenu Que si Il y a un glissement Qu'il allait être L'un des premiers A dénoncer Eli dénonce Ou il dénonce pas L'homme C'est quand tu dis Quelque chose Tu respectes ta parole Eli n'a pas donné L'argent à quelqu'un Si aujourd'hui Les gens soutiennent Eli C'est ça Il avait prévenu Il dit qu'il était Un soutien conditionnel Il a soutenu Il a assumé ça Ça veut pas dire Quand on soutient Quand c'est mauvais Il faut être dedans Non 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 Il y a un maire républicain Ici aux Etats-Unis Il a dit qu'il ne soutient pas Si c'est Donald Trump Leur candidat Il ne va pas lui soutenir Et il l'a fait Ici aux Etats-Unis Donc Eli Kamano N'est pas comme Ses cocos Ceux qui veulent Juste manger Qui ne pensent Qu'à leur intérêt personnel Qui ne voient pas Qui ne regardent pas L'avenir de ce pays Au XXIème siècle Quel est le Guinéen conscient Qui peut accepter Un boudot C'est-à-dire un vaurien Comme Amadou Doumbouya Pour être le président De la république D'abord c'est une insulte Pour plus de 13 ou 14 millions De Guiniens On a assez d'intellectuels Pour ça Même le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Choisissez le meilleur d'entre vous Amadou est le meilleur de qui ? Amadou n'est qu'un bandit Le coup d'Etat Ce n'est pas le chef d'Etat-major Qui est devenu Le président de la transition Le coup d'Etat Ce n'est pas Ce n'est pas L'un des 42 généraux Qui est devenu Le président de la transition Amadou c'est juste un bandit Amadou c'est un trompeur C'est ça la vérité Si c'était Un des généraux Que eux ils ont mis à la retraite Qui était à la tête On pouvait comprendre On a l'air dit Peut-être c'est l'armée Mais il est venu mentir Tromper tout le monde Donc les Houdis Eux ils sont dans la danse Mais Elie Kamano Il s'assume Sinon Quelqu'un qui a l'accès au palais Ils pouvaient continuer A aller là-bas Ils pouvaient avoir de l'argent Ils pouvaient manger Nous le savions tous Ils l'ont aidé au départ Il a écouté Donc Vous avez vu Ce n'est pas parce que Elie aujourd'hui a changé Qu'il veut dire Sa cause d'argent C'est faux Moi je vous ai montré Ma photo ici Avec Mamadi Qui n'a pas vu ma photo ici Avec Mamadi Je pouvais faire comme ces jeunes A qui on donne des miettes L'argent est bon Mais ce que vous oubliez Que ce soit nos villas Tout ce qu'on a eu On va tout laisser ici Nos bonnes actions C'est ce qui va nous accompagner Dans nos tombes Jusqu'au jour de la résurrection Les bonnes actions Mamadi Vous avez oublié Le 5 septembre Combien de personnes Il a tué Mamadi Vous avez oublié Depuis que Mamadi Est venu Combien de maisons Ils ont cassé Des Guiniens Mamadi Depuis qu'il est venu Combien de Guiniens Sont portés disparus Mamadi Depuis qu'il est venu Nos factures D'électricité Mamadi Depuis qu'il est venu Combien de personnes Sont en train de souffrir Vous avez pensé à tout ça Vous ne pensez qu'à vos À vos petits Ça dit À vos intérêts personnels Elie est mieux Que vous tous Elie est mieux Que vous tous Vous qui disent Que oui Il est venu On l'avait donné Mais il a laissé Tout ça là aujourd'hui Pour critiquer Pour dire non Mamadi doit respecter Sa parole Et oui Vous avez oublié Le 5 septembre Que la garde présentielle Ces gens là Ont été tués Par Mamadi Qu'au nom de la démocratie Où est cette démocratie Elie ne veut pas Être complice De ce crime Et vous qui vous associez Vous êtes des criminels Parce que Mamadi C'est un bandit Moi j'ai pensé À ça aussi Sinon le RPG Qu'est-ce que moi j'ai eu Je le dis devant tout le monde ici C'est pas parce que je soutiens le RPG Mais demandez En 2020 J'ai tout laissé ici aux Etats-Unis J'ai les papiers J'ai pris mon avion Je suis allé Pendant ce temps ici Les Etats-Unis L'Etat donnait de l'argent aux gens Mais moi j'ai pensé à la Guinée Je suis allé soutenir le président Parconde Mais ceux qui me connaissent Ils savent comment J'ai quitté la Guinée Ce que j'ai subi Mais moi j'ai laissé Tout ça de côté Je pouvais applaudir pour Mamadi Pour dire Voilà c'est bien Non Moi j'ai pensé À l'avenir de ce pays J'ai étudié Mamadi J'ai compris que Mamadi Est un faux type C'est pourquoi j'ai refusé Sinon moi je n'avais pas vu Faire de tête à tête avec le président Mais Mamadi Lui il me connaissait Mamadi j'ai échangé avec lui Mamadi J'ai son numéro Les parents de Mamadi J'ai fait plus de 5 ans Avec les parents de Mamadi À New Jersey À Trenton Les parents de sa maman Les Cicéla À Trenton J'étais avec eux Je pouvais en profiter Mamadi est venu Ils sont tous rentrés Ils sont tous rentrés J'avais l'opportunité Que beaucoup de personnes J'avais l'accès facile À Mamadi Mais moi je le sais tout ça Pourquoi ? Pour l'intérêt général Pour l'avenir de ce pays C'est pas des gens Comme Mamadi Qui peuvent développer la Guinée Donc C'est pourquoi nous sommes fiers De Elie Kamano Elie ne veut pas C'est-à-dire Hier Les discours de Mamadi C'est ce qui a fait Les gens leur soutenir Les gens ont oublié Que l'acte s'a applaudi Mais eux aussi Ils ont peur de Dieu Eux aussi Ils ont peur de Dieu Ils ont peur de Dieu Ces gens-là Ont peur de Dieu Ils savent qu'un jour Ils vont mourir Donc Comme je l'ai toujours dit L'UFDG N'est pas d'un mauvais rêve Ils ont soutenu Ils ont compris Que c'est des voyous Ils se sont retirés Tu vois Est-ce qu'on va les condamner C'est pourquoi Quand j'entends des démagogues Dire Oh Voilà Vous avez dit Ils ont été libérés Non Mais il faut tenir compte De ce que Ces bandits-là ont dit Voilà Et nous Nous sommes fiers De Elie Kamano Oui Quoi qu'on dise Il a respecté sa parole La vidéo est là Il a bel et bien dit Que si Mamadi ne respectait pas sa parole Il a l'air Il a l'air Un soutien inconditionnel Du CNRD Je le dis Je l'assume Mais Si demain J'apprends Ou je vois Dans les actions Du CNRD Qu'il a envie De changer De calabrier Je serai le premier A le combattre C'est ce qu'on dit Un homme de conviction Un homme de conviction Il ne s'agit pas D'avoir la tête baissée La personne que vous soutenez Il ne fait pas bien Donc Bravo à Elie Kamano Et c'est pourquoi je dis J'appelle tous les Guinéens Déjà On a Mis un compte Du côté de Dakar Le week-end là Le dimanche Nous allons encore Faire passer le compte Orange Money Où nous allons Demander aux Guinéens De soutenir Tous les activistes Vous savez Les leaders Peuvent rester Or Voilà Commander C'est comme À la bataille Le commandant N'est pas devant Le commandant Est toujours derrière Donc Les leaders De FNDC De la société civile Les Bayot Et autres Elie aujourd'hui Je crois Il est du côté de Dakar Voici des gens Que nous devons soutenir Si nous voulons avoir Plus de personnes Même des ministres À démissionner Dans le gouvernement De ces bandits Il faut que nous ayons Les moyens De notre combat Il faut qu'on Entretienne les leaders Vous voulez mener un combat Pour gagner un combat Il faut les moyens C'est pourquoi Je l'ai dit depuis longtemps Il faut vraiment Encourager Ces gens là Du côté de Dakar Ils ont tout perdu Ils ont tout abandonné À cause De la Guinée Donc À partir de Après demain Le dimanche Nous allons encore Mettre ces comptes là 10 dollars C'est pas petit 100 dollars Ceux qui peuvent faire Quelque chose Pour ces leaders là Pour les mettre Dans des meilleures conditions Ce qui fait qu'aujourd'hui Il y a des gens Qui n'ont pas de dignité À cause des moyens C'est pourquoi Moi je vous ai toujours dit Je ne critique pas Quelqu'un Parce que Dumbuya L'a nommé Je critique quelqu'un Lorsqu'il fait la démagogie Les gens ont été à l'école Pour servir leur pays Que ce soit le président Fakonde Ou pas Mamadi Dumbuya C'est des gens Qui allaient être À la tête du pays Et ce Guinée là Allait travailler Donc Je l'ai dit Et je le répète encore Moi je ne suis pas content Quelqu'un qu'on nomme Parce que Mamadi A nommé quelqu'un Moi je vais sortir Contre la personne Non C'est lorsque ce dernier Commence à faire De la démagogie Comme ce dernier Vous savez Ça fait 3 ans Ils ont été tous Nommés ici Ils font tout Je n'ai rien dit Ce monsieur Dont on dit Cidi B Vous le voyez Sur la photo Et sa femme Qu'est-ce que Le président Alpha Kondé N'a pas fait Pour ce monsieur là Mais lorsque Vous commencez Affaire de la démagogie Celle-là Vous avez affaire Avec le général Cinq étoiles Ça fait 3 ans Vous faites vos sorties On voit Je n'ai rien dit Moi je ne vais pas Me rebeller Contre un cadre Parce que Non Ça c'est de la Ça c'est de l'hypocrisie Ça je ne le ferai pas Voilà Mais regardez Ces mouvements Qu'aux célébrations De l'entroit De l'avènement Du CNRD Vous avez entendu Au Burkina Célébrer Vous avez entendu Au Mali Où il y a eu Le coup d'état Avant la Guinée Vous avez entendu Célébrations Du coup d'état Mais pourquoi Le Guiné Nos cadres Là ils n'ont pas De dignité Vous ne pouvez pas Aider Mamadi A faire la route Quand vous êtes Dans le domaine De route Monsieur Sidibé Monsieur Sidibé Quand vous êtes Dans le domaine De route Vous avez vu L'état De nos routes Vous avez apporté Votre soutien A Mamadi Quand vous êtes Ingénieur de route Vous avez pu faire quoi Pour aider Mamadi Si vous devez Célébrer quelque chose Les 3 ans De Mamadi Mamadi a fait Combien de kilomètres De route C'est ce que vous Devez montrer Au Guinée Mais dire Parce que Le bandit est venu Vous avez oublié Ce jour sombre Le 5 septembre Les gens qui sont tombés Les parents Les parents des victimes Et jusqu'à présent Nous ne savions pas Où se trouvent les corps Vous réfléchissez Avant de faire De parler de telles bêtises Célébrer quoi Le 5 septembre Combien de soldats De militaires Sont tombés A cause De leur bêtise Et vous Vous parlez quoi On va soutien Vous êtes dans le domaine De route Vous avez fait Combien de kilomètres Vous avez fait Combien de kilomètres Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte Célébrer quoi Les enseignants contractuels Ne sont pas payés Combien de mois Le sac de riz Qui était au temps Du présent Facondé 230 000 230 000 Pendant 11 ans Ça n'a pas changé Aujourd'hui Il y a près de 400 000 Pendant ce temps Le salaire des fonctionnaires Rien n'a augmenté Vous vous allez célébrer quoi Célébrer quoi L'arrivée d'un bandit Comme Mamadi Doumbouya L'arrivée de ce traître Vous allez célébrer quoi Au Guinée Vous avez apporté quoi Hein Vous n'avez pas honte Tous des démagogues Mamadi n'a pas dit Que Le peuple n'acceptera pas De personnaliser La chose publique Mamadi lui-même Il a dit ça ici Ce n'est pas eux Qui ont dit Que pas de mouvement De soutien Vous avez oublié Le communiqué Du fanfaron De Amara Vous avez oublié ça Vous avez oublié Le communiqué Du fanfaron Amara Il n'avait pas dit C'est que non Quel que soit Les soutiens Que les gens vont apporter Que tout est interdit Que ça soit contre ou pour Donc Monsieur Silvé J'avais beaucoup d'estime Pour vous Si vous voyez Qu'on ne vous a pas touché Pendant des trois ans Parce que nous savions Que vous étiez Des bons cadres Et l'état C'est la continuité Même au temps Du président Le facondé Vous n'avez pas fait De telle démagogie Parce que je ne vous ai Jamais vu Dans des mouvements De soutien Au temps Du président Le facondé N'encouragez pas Les dérives On ne vous a jamais vu Au temps Du président Le facondé En train de faire De telles bêtises Ça a dit Le cadre guiné Mets sa dignité En jeu À un moment donné Al-Al-Si Al-Al-Miri Ce que nous dénonçons ici Les routes Donner des routes Au Guiné La sécurité Des centres de santé Le mérite Au sein de l'administration Mais il y a Quel mérite aujourd'hui On va ramasser Des boudos Des vagabonds Des voyous À l'étranger Cours de diaspora Des gens vont monter Des faux diplômes Que non Ils sont experts en quoi Ils ont travaillé où Des vouriens Comme les Djibas Ils sont experts en mille Mais aujourd'hui C'est eux qui pilotent Le projet Simando Un boudo comme ça Si vous voyez Que Mamadi a joué C'est son entourage Mamadi lui Peut être boudo Mais ceux qui sont là-bas Donc à un moment donné Il faut arrêter Des bêtises quoi Aller maintenant Tout le temps Là Qu'est-ce qui est là-bas Ah ah Bon Je profite Pour dire À À tous nos compatriotes Ceux Qui veulent aller Du côté de Washington Il y a Monsieur Globissine Qui organise un événement Pour Kabakoudou Nous savions tous Que l'humoriste guinéen Kabakoudou A tout perdu Lors des inondations Récemment à Conakry Et Il organise un show Du côté de Maryland Nous Appelons nos compatriotes À venir soutenir Kabakoudou Voilà Pour son show de demain À partir de 20h Et J'ai déjà même publié Ça y est sur ma page Ma Guinée d'abord L'adresse se trouve là-bas Voilà J'ai déjà mis l'adresse Mais ce soir Je serai encore Aux environs de 18h Heure des Etats-Unis 22h Heure de Conakry Pour faire un live spécial Pour encourager nos compatriotes A aller soutenir Kabakoudou C'est un humoriste Ce n'est pas un politicien Voilà Et nous devons donner de la force À nos À nos artistes Si aujourd'hui Ils sont venus ici Aux Etats-Unis Pour nous apporter de la joie Il y a Fekan aussi qui est là Qui est aussi Web humoriste Qui fait rire les gens À sa manière Donc Ils sont tous à Washington Et c'est demain le show À partir de 20h Nous appelons tous nos compatriotes Ceux de Virginie De Delaware De Pennsylvania De New Jersey Voilà Bon On ne sait pas s'ils vont faire un show À New York Mais ce qui reste clair Ceux qui veulent venir Voilà Philadelphie D'ici c'est deux heures de conduite Deux heures et demie Voilà Donc Tout le monde est invité Là-bas demain Inchallah Je serai de la partie Ceux qui veulent voir aussi Le général Moi je vous ai dit Je sais que beaucoup s'inquiètent Pour moi Damaro Voilà Écoutez Ici c'est les Etats-Unis Nous sommes dans un pays de droit Ici c'est pas l'Europe Où on dit Tu vois là Nous sommes à Dici N'oubliez pas Nous sommes à Dici Et n'oubliez pas Que le général Moi je ne me promène pas aussi Comme ça Voilà L'ennemi pense que voilà Il peut me faire quelque chose Dieu décide autrement Moi j'irai apporter mon soutien À Kabakoudou Maintenant Les supporters du CNRD Préparez vos guetapans Faites tout Préparez tout Allah subhanahu wa ta'ala Il a le dernier mot Moi je ne vais pas me lever Aller en Guinée Pour dire que je suis fort Je suis temps Non Mais ici aux Etats-Unis Je vous ai dit Je ne vais pas avoir peur de vous Si je devais avoir peur de vous C'est depuis le premier jour Ce combat là C'est jusqu'à la fin Donc Inch'Allah Nous serons de la partie de mai Voilà Pour aller soutenir Nos artistes Ceux qui sont venus faire rire les Guinéens Ça n'a rien à voir avec la politique Donc A ce soir Pour le live spécial Soutien Aux Humoristes Guinéens Sur le territoire américain Actuellement Merci et bonne soirée Merci à Adam Adole Merci à Oulare Kachoa Mbalizo Merci à vous Merci à Mamadi Sandan Wasulu Diallo Merci Souleymane Doumbouya Merci à vous Merci à Diary Lamine Bah Malipou Merci à vous Merci à Alexandre Pivi Merci à Guinémenge Merci à vous Merci à Ma soeur Fanny Bonne soirée à tout le monde Le combat continue Inch'Allah On se reprend Encore ce soir Pour d'autres lives Pas de recul face Au bandit du CNRD A ces poutistes Incompétents Et je vous apprends Que demain Le bandit Mamadi Doumbouya Va s'envoler Pour la Chine Voilà Le bandit S'envole demain Pour aller en Chine Même son avion Ils ont Ils ont presque Enlevé le tracteur Le Traqueur de l'avion Mais Nous savions Que s'ils sont en l'air Ils vont automatiquement Activer Mais Avant hier Le tracker Ne marchait pas Soit ils avaient Désactivé Mais ils ne peuvent pas Aller en Chine Sans activer Soit C'est quand Ils vont bouger Demain Ils vont activer Pour que L'aviation Elle vienne Plus Les Localiser Mais Tellement que Mamadi a peur Il sait qu'on a Des données Sur l'avion Ils ont presque Désactivé Le Traqueur De l'avion Mais Mamadi Même si Tu fais ça Nous avons D'autres moyens De traquer Ton avion Mamadi Une fois Vous ne pouvez pas Changer De série Soit tu vas Laissez L'avion De Paul Kagame Tu vas T'acheter Encore Toi Ton jet Privé Donc Vous avez trouvé Un pouvoir En place Vous êtes Des apprentis Dictateurs Vous avez trouvé Un régime Qui était là Pendant Dix ans Donc J'ai reçu A Niam Ka Au Mont Lui Allou Ma Fous L'on Bodo L'al D Bonne soirée A tout le monde